C'est un investissement géant qui a été annoncé hier en Ontario par le gouvernement Ontario, le gouvernement fédéral et la compagnie Honda. Le ministre Champagne a laissé entendre que là, on arrive vers la fin, les grandes annonces liées à la filière batterie. Ce n'est pas qu'il n'y en aura plus du tout. Mais tu sais, on commence à avoir le portrait et je donne les droits d'auteur. Je me suis inspiré de l'exercice qu'a fait hier le Globe and Mail, avec cet investissement dans Honda. Ils ont fait le point sur les grands investissements, en fait les six grands investissements, le Québec-Ontario du dernier deux ans. Je me suis dit que ça pourrait vous intéresser parce que vous entendez les noms, on dit ça, Volkswagen, c'était l'artiste. Tu sais, bon, pour être l'occasion de refaire le point, c'est quoi? Combien d'argent on a mis là-dedans? Combien d'emplois ça a créé? Combien d'argent, entre autres, de fonds publics on a mis là-dedans? Alors, je refais, donc je suis parti aider parce qu'il a fait le Globe and Mail. Évidemment, j'ai compliqué avec ma recherche. Mais donc, je vous fais le portrait. Il y en a une bonne partie qui est chez nous au Québec. Donc, partons d'hier, partons de l'annonce d'hier, la grande annonce de Honda. Je vais vous dire, il ne faut pas être jaloux au Québec, mais c'est quasiment la plus belle. C'est dans toutes les six annonces qu'Honda a annoncées hier pour l'Ontario. C'est pas mal extraordinaire. D'abord, au nord de Toronto, à peu près une heure, pardon, au nord de Toronto, en Ontario. Qu'est-ce que c'est l'usine d'Honda? C'est celle qui a le plus la chaîne complète, là. Automobiles et batteries. J'entendais des experts dire que cette chaîne-là est tellement complète, c'est quasiment comme si on part du minerai, du lithium du Canada, là. Puis on va jusqu'au véhicule qui va rouler sur la route parce qu'Honda a des usines d'automobiles. Donc, on va faire des batteries, mais on va faire des autos. Et donc, hier, cette annonce-là, investissement total de 15 milliards, à la fois pour la nouvelle usine de batterie, la modernisation d'usines d'automobiles qui existent, mais qu'on va convertir pour l'auto électrique. Contribution provinciale, fédérale, c'est beaucoup, mais c'est peut-être pas tant que ça, si on compare avec d'autres que je vais vous montrer après, pour l'ampleur de l'investissement. L'Ontario a mis 2,5 milliards. Le fédéral a mis 2,5 milliards. Donc, 1 000 nouveaux emplois plus le maintien de 4 200 emplois, parce qu'ils avaient des usines automobiles qui arrivaient au terme de leur vie avec les autos pas électriques. Donc, on maintient 4 200 emplois dans ces usines-là. Alors, ça, c'est pour Honda. Évidemment, l'autre grand investissement récent qu'on a tous en tête ici au Québec, c'est Nordvolt, donc territoire Saint-Basile-McMasterville sur la rive sud de Montréal. Oui, c'est au Québec. Celle-là, c'est une usine vraiment de batterie. C'est la seule qu'on a au Québec. C'est pour ça qu'on en a tant à parler. Investissement total, 7 milliards. Contribution du gouvernement du Québec, 1,37 milliard. Contribution fédérale, 1,34 milliard. Ça, c'est pour la construction. C'est pour le 7 milliards. L'autre bout, et retenez ça, parce que je vais y revenir, parce qu'il y a d'autres usines, il y a un nouveau modèle que les États-Unis, dans les subventions, tout le plan Biden, le plan sur l'économie verte, puis qu'on a repris au Canada, parce qu'on ne veut pas avoir d'éléphants blancs ou de projets qui partent et qu'on finance. On se dit qu'on va financer la production. C'est ce qu'on a fait avec Nordvolt. Donc, au-dessus des montants qu'on donne pour aider la construction, dans les premières années de la production, on va subventionner une partie de la production. C'est pour ça qu'on dit jusqu'à 4,6 milliards. Donc, si l'usine fonctionne pendant, je pense que c'est les 5, 6 premières années, au rythme où on prévoit, on va subventionner une partie de la production pour ces premières années. On se comprend que là, il y a de l'argent qui te revient tout de suite, parce que tu subventionnes une partie de la production, mais ça veut dire que l'usine est en opération. Ça veut dire qu'il y a des travailleurs qui te repayent des impôts, des taxes, il y a de l'argent qui revient tout de suite. Alors, c'est une façon de dire, nous, on va subventionner, mais pas à la construction du bâtiment, dans l'opération. Donc, ça, c'est pour Nordvolt. Donc, les contributions des gouvernements, on avait 17 milliards, mais dans le fond, c'est comme 3, 2,7 sur la construction, puis un 4,6 au fil des années pendant la production. Puis je vous le dis, retenez-le, ce modèle-là, il va revenir. Alors voilà pour Nordvolt, 3000 emplois, donc créés sur la Rive-Sud à terme. Autre grand projet québécois, mais moins gros, Ford, qui s'est associé avec deux entreprises, je pense, sud-coréennes, Écopro BM et SKON. Bécancourt, au Québec, évidemment, composante de batterie, les fameuses cathodes. Bon, on ne fera pas toute la chimie d'une batterie, mais les cathodes, on dit, en termes d'industrie, c'est 40 % de la valeur d'une batterie. Donc, c'est une composante d'une batterie, mais ce n'est pas une petite composante, c'est une composante majeure de la batterie qui va se faire, donc, à Bécancourt. Investissement total de Ford, 1,2 milliard dans ce coin-là. Contribution du gouvernement du Québec, 322 millions. Contribution fédérale, 322 millions. C'est 345 emplois qui étaient liés à cette usine de Ford. L'autre usine, c'est la première qui avait été annoncée au Québec. GM, encore là, avec une entreprise sud-coréenne, POSCO. Toujours à Bécancourt, au Québec. Même chose, composante de batterie, les cathodes. Donc, même genre d'opération. Investissement total, 600 millions. Donc, c'est plus petit un petit peu que les autres. Contribution du gouvernement du Québec, 152 millions. Contribution fédérale, 147 millions. On parle de 200 emplois. Je dis tout de suite, quand je vous parle de la contribution de nos gouvernements, je vous mets ça en version simplifiée, parce que je pourrais faire quasiment une présentation. Souvent, il y en a une partie en prêt, une partie en capital action, une partie en prêt pardonnable. À un moment donné, il faut simplifier. On vous donne un ordre de grandeur. Parce qu'on pourrait à chaque fois décortiquer toutes les formes par lesquelles les gouvernements viennent aider l'entreprise. Des fois, il y a des parties remboursables, des parties non remboursables. Donc, on fait abstraction de ça. Ce n'est pas que ce n'est pas important, mais que ça deviendrait trop compliqué. On retourne en Ontario. Stellantis, c'était une grosse... Pour les gens qui ne connaissent pas Stellantis, c'est un peu le nouveau Chrysler. Chrysler qui avait déjà acheté certaines marques. Fiat, acheté d'autres marques italiennes, etc. Donc, c'est le nouveau groupe Stellantis qui a écrit Chrysler, avec LG Energy Solutions. Windsor, en Ontario, donc dans le sud-sud de l'Ontario, quasiment en direction de Détroit. C'est une usine de batterie, que celle de Stellantis. Investissement total, 5 millions. Et là, vous allez comprendre la contribution, parce que vous allez dire, mais voyons, c'est donc bien fou. C'est une usine qui vaut 5 millions. Contribution de l'Ontario jusqu'à 5 milliards. C'est 5 milliards d'investissement total, ils contribuent jusqu'à 5 milliards. Puis le fédéral contribue jusqu'à 10 milliards. Mais c'est plus que la valeur de l'investissement de l'usine. C'est que ça, c'est vraiment... C'est que dans le fond, les gouvernements ne contribuent pas tellement à la construction de l'usine, ne subventionnent pas la contribution de l'usine, s'engagent juste à subventionner les débuts de la production pour compétitionner exactement ce que les Américains font. Sinon, on n'aurait pas eu l'usine. Et toujours dans l'esprit que je vous disais tout à l'heure, c'est que quand tu subventionnes sur la production, c'est que l'usine est déjà en marche. Il y a déjà une partie... Le gouvernement investit, puis il y a une partie qui y revient tout de suite. Il y a une partie qui y revient instantanément parce que tu subventionnes une activité, mais une activité qui est déjà en cours de gens qui payent des impôts. Donc voilà, qui payent des impôts à l'Ontario, qui payent des impôts au fédéral. 2 500 nouveaux emplois. Et finalement, la dernière, mais non la moindre. C'est peut-être la plus grosse, dans le même ordre de grandeur que Sconda, mais même si c'est encore plus gros que Sconda a fait hier, dans la région St. Thomas, dans la région de London, en Ontario, usine de batterie de Volkswagen. Investissement total de 7 milliards. Contribution encore là. Même chose, ce n'est pas la construction, c'est vraiment dans les opérations. On va financer la production des premières années jusqu'à 9,6 milliards du fédéral, le 4,8 de l'Ontario. Donc c'est une contribution qui est quand même considérable à terme. Mais on le dit sans ça. Les Américains le donnent. On ne l'aurait jamais eu. Je suis allé voir un peu la... Bon, bien, derrière tout ça, la stratégie derrière tout ça, ce que nos gouvernements nous promettent, la filière batterie, mais la vision du gouvernement du Québec, ça vient du site vraiment du ministère de l'Industrie du Québec, l'Innovation, dans ce segment sur la filière batterie, où on dit, bien, voici les atouts qu'on a au Québec. Voici les atouts qui font qu'on peut bien réussir dans la filière batterie. On a des minéraux, des mines de ces minéraux-là qui sont très en demande. Le lithium, mais plusieurs autres. On a une électricité propre et renouvelable, évidemment, qui est recherchée pour faire des batteries propres. C'est une des choses qui a convaincu Norvold de venir au Québec. Et on a un écosystème industriel qui est favorable, dans le sens qu'on a déjà des industries connexes qui travaillent dans ce domaine-là. La stratégie du gouvernement du Québec se déploie autour de trois grands items. Transformer nos minéraux localement dans des composantes de batteries, dans le cas de Norvold, dans des batteries tout court. Produire des véhicules commerciaux électriques, c'est plus difficile. On en a quelques-uns. On fait des autobus scolaires, des camions électriques. On en fait un peu. Et finalement, développer le recyclage des batteries. Mais ça, c'est un des projets, un des projets de la phase 2 qui s'en vient chez Norvold. Donc, travailler sur le recyclage des batteries. Il y en a probablement d'autres qui vont le faire aussi. Alors, c'est la stratégie du gouvernement du Québec dans la filière batterie. Tu sais, après ça, des fois, des gens m'écrivent, puis... M. Dumont, ça va-tu être payant, cette affaire-là? C'est comme si vous me demandiez, acheter telle action en bourse, ça va-tu être payant, ça va-tu être pas payant? Tu sais, l'avenir nous le dira. Est-ce que la technologie des batteries électriques est là pour 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 50 ans? Je pense pas qu'il y a grand monde qui est capable de répondre à ça. Si on connaissait l'avenir, on serait tout riche, on aurait bon numéro de la loterie puis on acheterait les bonnes actions en bourse. On connaît pas l'avenir. À un moment donné, on se dit, ouais, c'est un secteur économique qui est là. Ça semble être le véhicule de l'avenir, le véhicule électrique. Puis on essaye de se positionner pour participer. Mais en même temps, on est dans une compétition mondiale pour attirer ces entreprises-là. Fait que pour les attirer, il faut sortir de l'argent public. Pas mal. Est-ce qu'on va revoir cet argent-là? Le but, évidemment, c'est de faire de l'argent avec ça. C'est de dire, sur les 50 prochaines années, ça va être une manne. On va se rembourser dans les cinq premières. On va se rembourser tout ce qu'on a mis dedans. Puis après ça, on va imprimer l'argent. Des fois, ça tourne de même. Nos barrages hydroélectriques, on salue encore Robert Bourassa. Puis des fois, ça tourne moins bien. Fait que si on connaissait... Si j'étais capable de répondre à cette question-là, je serais un prophète.